Bonjour bonjour à tous les amis bonjour et bienvenue c'est comme d'habitude LPAG avec vous pour continuer notre aventure flippante sur Resident Evil 2 remake bien sûr on va repartir tout de suite dans notre sauvegarde et aujourd'hui et bien le but ça va être de récupérer enfin le dernier médaillon et donc de pouvoir débloquer le fameux passage secret du commissariat qui nous permettrait de sortir peut-être en évitant les zombies qui se trouvent face à la porte d'entrée donc voilà on va récupérer ce troisième médaillon aujourd'hui et on va récupérer aussi des petites choses que j'ai oublié de récupérer la dernière fois notamment si vous regardez sur la carte on a une petite salle qui s'est ouverte je sais pas si vous la voyez alors voyez ici là et cette petite salle là ici là pour l'instant c'est noir donc on dirait qu'il ya absolument rien à récupérer mais si je m'y rends là bas vous allez voir que c'est ouvert en fait alors je sais pas par quel mal alors attendez justement quand est ce que la salle s'ouvre là elle est encore fermée donc ça apparemment c'est que quand je m'approche voilà voyez et cette porte là c'est la porte qui est juste là en fait elle est même pas encore ouvert sûrement sur ma carte et là je peux rentrer ici c'est un espèce de débarras dans lequel on a des planches et des munitions voilà et voyez là je suis à l'intérieur de cette salle qui ne s'est absolument pas affichée sur ma carte donc c'est quand même salaud heureusement que j'ai que j'ai eu l'idée de venir ici en préparant l'épisode parce que ça m'a permis de trouver cette cette salle ouverte voilà ça nous fait des munitions en plus c'est toujours bien petite salle secrète bonus peut-être pour ceux qui qui explorent complètement le commissariat c'est bien c'est une récompense peut-être je sais pas et alors aujourd'hui le but pour commencer ça va être d'aller dans le bureau ouest il va falloir qu'on aille à la salle des opérations puisque la porte qui est là est fermée par une chaîne donc c'est la dernière porte qu'on peut ouvrir avec notre pince donc on va aller là bas par la suite mais pour le moment on va je crois on va regrimper dans les douches et on va aller dans le bureau du stars ce que la buanderie est fermée mais le bureau du stars vous allez voir qu'il ya des choses intéressantes à récupérer là bas mais juste avant j'ai oublié de vous montrer quelque chose dans le bureau ouest une note sur un des bureaux j'ai oublié de vous montrer et une note qui est importante parce qu'elle va nous expliquer ce que les policiers avaient décidé de faire dans ce commissariat voici voyez c'est cette note que que je n'ai pas montré quand on était là comme quoi il faut bien chercher voici le rapport d'opération écrit par les membres du commissariat les policiers 28 septembre 2h30 donc là voyez on a aussi un renseignement sur l'époque à laquelle les événements de ce jeu se passe 28 septembre c'est deux mois après les événements du premier jeu parce que les événements du premier jeu de resident evil 1 c'est fin juillet et là on est fin septembre vous voyez c'est juste deux mois après qu'on ait fait exploser le manoir dans le premier jeu on est plus que quatre ici pas d'armes pas de munitions et les affrontements nous ont épuisé mentalement et physiquement on ne s'en sortira pas l'officier philippe a suggéré une fuite par les égouts apparemment il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée donc le tunnel secret c'est l'endroit qu'on essaie de débloquer avec les trois médaillons donc il s'avait prévu de passer par là aussi j'avais rejeté son idée mais maintenant ne me paraît plus si mauvaise rien ne prouve que ce tunnel existe ou que les égouts ne sont pas infestés de zombies mais je ne veux pas atteindre la mort ici c'est risqué mais je vais essayer de trouver des infos sur ce tunnel elliot edward donc un des policiers de raccoon city donc voilà ils avaient prévu donc d'utiliser ce tunnel et vous allez voir que les égouts alors les égouts c'est aussi un endroit qu'on va explorer malheureusement et vous allez voir que dans les égouts il n'y a pas de zombies enfin il y en a mais il y a aussi d'autres créatures encore plus flippantes ça va être terrible voilà donc là j'ai fait ça alors maintenant je vais aller à la chambre noire puisqu'il faut qu'on monte par l'escalier qui est là tout en haut non pas tout en haut ici pour aller au bureau du stars voilà donc on va passer par là alors pour l'instant on ne sait pas on n'a pas de renseignements sur pourquoi est ce que raccoon city est infesté de zombies parce que si vous savez dans le premier jeu on a détruit le laboratoire d'umbrella donc tous les zombies qui se trouvaient dans le tous les zombies qui se trouvaient dans le dans le laboratoire du premier jeu ont été détruits avec l'explosion donc il y a sûrement un autre centre de umbrella qui a fait cette invasion de zombies qu'on a dans raccoon city actuellement donc pour l'instant on n'a aucune information sur qu'est ce qui se passe dans le jeu mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de nos rencontres on va en apprendre plus sur les événements qui se sont passés à raccoon city et qui ont conduit à ce à cette cette catastrophe qu'on a ici oh merde où il est oh le salaud il est juste à côté de moi il a bougé par rapport à la dernière fois il est plus devant la porte tant mieux on marche tout doucement encore une fois pour échapper au liqueur et cette fois ci on rentre ici dans le bureau du stars voilà et juste à gauche ici on va directement aller à gauche d'ailleurs on a le bureau de notre cher ami wesker qui était donc le chef du stars qu'on a vu dans le premier jeu ben voilà c'était son bureau ici voyez le bureau de wesker avec une petite note juste derrière note interne 22 septembre 98 avis de transfert de matériel coffre à trois chiffres résistant à la chaleur déplacé du bureau du stars ici vers le bureau ouest donc où on était juste avant où je vous ai lu la note donc ici on a la fameuse combinaison du premier coffre qu'on a trouvé dans le bureau ouest c'est à dire le coffre où il y avait une sacoche à l'intérieur la première sacoche du jeu j'avais entré le coffre enfin le code directement voici la note qui vous montre le code donc de ce de ce coffre qui vous permet de récupérer la première sacoche maintenant c'est du bureau du rpd apparemment le coffre était ici avant ils l'ont déplacé au bureau ouest alors qu'est ce qu'on a d'intéressant sur le bureau de wesker et bien cette chose qui est une pile j'aurais dû aller poser quelques trucs parce que là je vais pas avoir la place de récupérer tout ce qui est à prendre voilà la pile va nous intéresser pour la suite alors là une herbe rouge alors je vais peut-être faire un mélange là sinon je pourrais pas prendre tout ce qui est à prendre ici alors ici voyez qu'on a l'armurerie et dans l'armurerie regardez le petit pistolet qui a là bas c'est le pistolet mitrailleur que qui est l'arme que j'ai envie de de prendre après le petit pistolet que j'ai là donc le pistolet mitrailleur il va falloir utiliser une clé usb sur l'unité centrale qui est là il faut mettre notre clé usb ici et ça va permettre de débloquer la porte de l'armurerie on n'a pas la clé usb pour le moment si j'essaie de rentrer voilà authentification du compte requise insérer votre clé usb dans le port usb donc il faut une clé usb pour ouvrir la porte donc il va falloir revenir ici ok alors qu'est ce qu'on a d'autre ici alors ici des munitions grenade ici une grenade aveuglante ok ça fait bizarre de se retrouver dans le ici une trousse de soins avec un spray de premier soin et là il me y a de la poudre donc je vais être obligé de faire un mélange rouge vert premier mélange pour libérer de la place et prendre ça voilà et je crois que c'est tout ce qu'il y a à prendre ah ouais alors ici vous voyez ici on a un petit piédestal avec marqué racoon donc là normalement il ya une une statuette de monsieur racoon monsieur racoon c'est un espèce de c'est une statuette de raton laveur là il est plus là parce que j'ai tiré dessus en préparant la vidéo j'aurais dû la laisser mais là normalement voyez il ya une statuette avec une espèce de petit bonhomme raton laveur puisque racoon en anglais signifie raton laveur bien sûr donc vous avez plusieurs statuettes de monsieur racoon éparpillé dans le jeu et vous avez un succès si vous arrivez à leur tirer dessus enfin à tirer sur toutes les statuts donc il y en a 15 au total je crois dans le jeu et vous avez un succès si vous leur tirez tout dessus je vais essayer de vous en montrer une complète un peu plus tard bon je m'en fous complètement du secret ça m'intéresse pas de l'avoir mais vous pouvez avoir un secret en tuant toutes les statuettes de monsieur racoon oui parce que racoon city signifie la ville du raton laveur n'est ce pas pourquoi ok donc là j'ai récupéré tout ce qu'il y avait je pense alors c'est encore rouge parce qu'on a le pistolet je pense donc pistolet de façon on peut pas récupérer pour le moment donc je vais redescendre c'est le liqueur qui est en train de poursuivre voilà alors petite chose a fait petite chose à savoir sur les liqueurs ils ne peuvent pas ouvrir les portes ils sont je pense c'est parce qu'ils sont aveugles et si vous si vous courez là je suis sorti de la pièce en courant je me suis dit j'avais complètement oublié qu'il y avait un liqueur voyez si vous si vous arrivez à foncer vers une porte le liqueur ne peut absolument pas ouvrir la porte ce qui est plutôt pratique alors là je vais juste changer un truc dans mes graphismes je vais mettre ensemble ordures parce que un petit souci là je crois que c'est mieux là oui c'est mieux ok voilà donc je voulais retourner à la chambre noire en fait je vais pas retourner à la chambre noire je vais retourner dans le hall en passant par ici je vais poser mes trucs par là à chaque fois quand je passe par cette porte je me crois au rez de chaussée je sais pas pourquoi c'est parce qu'on est à la bibliothèque et que la bibliothèque est sur deux étages donc je pense que je suis au rez de chaussée alors que je suis au premier alors on va poser notre bordel alors oui qu'au niveau des grenades on commence à être bien on en a neuf ici et j'ai quatre acides donc c'est plutôt cool les planches j'ai envie de les poser les planches parce qu'elles me prennent de la place pour rien ça j'y pose aussi la pile on la garde parce qu'on va l'utiliser tout de suite après j'ai de la poudre blanche que je vais combiner avec la poudre noire qui est là pour me faire des munitions acides encore on a un 8 le spray on le dépose la grenade on le dépose il me reste le couteau et le mélange je vais le déposer et je vais prendre une plante verte à la place voilà ok on est bon alors là maintenant quel va être le but le but ça va être d'aller j'ai récupéré la pile donc maintenant le but ça va être d'aller jusqu'à la salle des opérations ici pour utiliser une dernière fois notre pince et accéder à la petite salle qui est là voyez on pourra pas accéder à la salle d'archives parce que là oui on pense qu'on peut y accéder mais vous allez voir qu'on peut pas parce que cette porte est encore fermée mais dans cette zone ici il ya quelque chose d'intéressant donc pour retourner à la salle des opérations c'est il faut passer par là par là la réception ici et là dans ce couloir il ya plein de zombies il faut vraiment que je fasse très attention là il y en a un qui va rentrer et j'aurais dû mettre des planches ici aussi mais j'ai pas eu le temps tant pis et là il y en a deux aussi qui m'attendent je suis obligé de le faire tomber pour passer sinon il me bouffe à chaque fois une bouffe lui il est chiant voilà voici la salle des opérations et donc vous vous souvenez de cette porte qu'on avait contourné en passant par la fenêtre ici c'est maintenant on peut l'ouvrir puisqu'on a l'outil qu'il nous faut hop voilà et vous constatez qu'on peut maintenant jeter là la pince puisqu'elle va plus nous servir on a on a débloqué toutes les portes qui étaient fermés par des chaînes parfait alors nous voici dans une nouvelle salle avec à regarder ça un appareil électronique étrange envoyé encore une fois ça vous montre ici quand vous passez dessus ça vous dit appareil électronique mais si vous examinez ici on a un emplacement pour pile et c'est en fait un détonateur sans pile un détonateur pour explosifs c4 donc voilà l'objet qui va nous servir à faire péter la grille de la salle de stockage ouest qui enferme qui renfermait la statue avec le dernier médaillon donc il nous faut la pile c'est pour ça que j'ai gardé la pile on va pouvoir combiner ici et on a un joli petit détonateur pour récupérer notre dernier médaillon alors on va récupérer ce cas ici alors ici vous constatez sur le tableau locker room cap c'est le code du casier qui était alors il me semble c'est oui c'est c'est le casier qui était dans les vestiaires juste à côté de la valve qu'on a tourné pour fermer la vapeur le code c'était cap j'avais fait le code directement ben voici l'endroit où vous récupérez le code de ce casier voilà voyez on récupère les codes un petit peu partout dans le dans le jeu comme je vous avais dit une herbe verte si je peux la récupérer voilà ici je crois que c'est tout non c'est pas tout on a des planches encore ici ok cette fois c'est tout non c'est pas tout non plus ah alors voici la porte des archives sauf que la porte est fermée par la clé coeur donc il nous faut trouver alors voyez on peut rentrer dans la salle des archives soit par la porte coeur qui est là soit par la porte trèfle qui est là mais on n'a pas ces clés encore donc on ne peut rien faire pour le moment par contre on peut débloquer cette porte là qui nous ramène dans le couloir où on a la salle des casiers ici le bureau ouest ici et la chambre noire un peu plus ok à j'ai oublié un truc j'ai oublié une grenade aveuglante ici voilà c'est bon cette fois c'est bon bientôt récupérer alors parfait donc maintenant j'ai récupéré le détonateur donc il va falloir est ce que j'ai des trucs à poser je peux y aller directement je pense donc on va aller réutiliser là là le détonateur qui se trouve donc dans la salle de stockage ouest ici voyez qu'on a la barricade avec ses quatre donc il faut qu'on remonte tout en haut alors vu qu'on va passer de toute façon devant la pourquoi je pense que je vais la tuer parce que sous l'ail c'est la zone avec oh headshot nice ok et je récupère mon couteau et voilà je lui ai fait un headshot ça c'est dégueulasse la vache j'ai bien fait de la tuer ça fait un headshot c'est cool donc là on va passer dans la chambre noire pour poser un peu notre notre bordel alors ici je posais la planche je ai posé ça aussi donc là par contre je pourrais faire un mélange ce que j'ai une plante verte deux plantes vertes et j'ai deux plantes vertes et deux plantes rouges dans trois plantes vertes avec celle là alors je pourrais me faire un petit mélange rouge vert ça serait cool ouais je vais faire ça je pense je vais faire un mélange rouge vert hop j'ai deux mélanges rouge vert et je pourrais me faire un mélange vert vert aussi mais je vais garder cette herbe avec nous si jamais on se prend un petit peu de dégâts voilà on va faire ça je suis dans le vert encore ok on continue on va monter vers là on va remonter vers la salle de stockage ouest personne là personne ok donc on a trouvé on n'a pas encore trouvé la note qui explique le code de ce casier mais ça va ça va venir vous en faites pas qu'on revient ici et la salle de stockage ouest était juste après là voilà juste ici ok donc ben voilà on va aller faire péter cette cette grille hop là on pose notre détonateur ici et on l'arme on va se casser pour pas l'explosion nous pète les et ben je pense que je suis à l'abri là je vais voir la porte exploser attendez là ce qu'il faut absolument faire c'est voyez que l'explosion a fait tomber cette armoire et elle nous bloque la porte pour retourner vers la bibliothèque lorsque vous allez récupérer le troisième médaillon il ya un liqueur qui va rentrer ici et si vous êtes obligés de faire ça pour vous échapper alors que le liqueur est sur vous c'est un peu la merde je pense vous êtes d'accord avec moi donc il faut bien penser à remettre en place cette armoire pour vite fuir par la porte ici une fois que le liqueur sera rentré donc là pour le moment il n'est pas encore là il arrive que quand vous récupérez le médaillon voici la statue dernière statue et le code alors on va regarder le code je peux être recharger ça serait bien je vais recharger ça vous entendez le liqueur alors il me faut la note voilà donc pour la dernière statue c'est tête de femme arc et serpent alors là malheureusement les les symboles ont été un petit peu rouillé donc il va falloir ça je pense à la tête de femme l'arc qui doit être là je pense et le serpent qui doit être ça yes voici notre troisième à le médaillon de la vierge voilà je pensais que c'était le médaillon de la déesse non c'est le médaillon de la vierge voilà dernier médaillon et maintenant il faut faire attention voilà notre objectif c'est d'activer la statue de la déesse donc là je vais rusher la porte je vais pas me faire chier à essayer de tuer le liqueur parce que voilà de toute façon pour tuer un liqueur il faut absolument le lance grenade sinon c'est impossible donc là je vais tout simplement foncer vers la porte de la bibliothèque il met vite lui et on passe par là voilà ah c'est con de pas savoir ouvrir une porte hein il faut bien foncer vite vers cette porte pour que le liqueur ne puisse pas vous choper très bien eh ben il ne reste plus qu'à aller activer la statue et ça sera bon on arrêtera l'épisode ici je pense on est au premier étage il faut que je m'en souvienne alors parfait alors est ce que j'ai des trucs donc là on va quitter le commissariat la prochaine fois pendant un petit moment mais on va revenir par la suite donc là je veux juste regarder alors dans la salle des casiers voilà il faudra qu'on trouve la deuxième touche on n'a pas encore trouvé avec toute cette zone là on n'a pas exploré ici alors le couloir est rouge ici mais je pense que c'est pour la manivelle ici c'est les munitions qui sont derrière les armoires que j'ai pas encore pris et là à mon avis c'est parce qu'il y a le pistolet mitrailleur que c'est encore rouge donc normalement j'ai à peu près tout exploré j'ai tout trouvé ce qu'il y avait à trouver les zones qui sont encore inexplorées ici on reviendra par la suite les explorer vous vous en faites pas on va revenir dans ce commissariat un peu plus tard mais j'ai quand même pas mal exploré vous voyez j'ai trouvé pas mal de choses donc voilà on va quitter le commissariat pour un petit moment mais on reviendra par la suite vous n'en faites pas on place le médaillon et on voit ce qui se passe et voici le fameux passage secret que les policiers voulaient emprunter donc on va l'actionner et on va avoir une petite cinématique on dirait que ça mène au sous-sol super on va pouvoir sortir d'ici et marvin c'est bon il ya bien une issue marvin debout on fiche le camp d'ici allez est-ce que ça va non non je vas-y sauf ta peau qu'est-ce que vous racontez il faut vous emmener à l'hôpital j'en prie claire on sait tous les deux comment ça va se finir il faut que tu quitte la ville je peux pas vous laisser ici claire s'il te plaît va t'en fais ça pour moi d'accord marvin merci voilà on part et on laisse le pauvre marvin à son triste sort ok donc nous voici dans la salle secrète de la partie souterraine du commissariat partie souterraine qu'on va explorer donc dans les épisodes suivants alors vous constatez que pour remonter ça serait possible enfin c'est possible de remonter dans le commissariat mais il va falloir trouver une manivelle voyez une manivelle comme ça en forme de t que vous mettez sur ce truc et en tournant ça nous rouvre le passage secret sauf qu'il faut trouver cette manivelle et tant qu'on l'a pas trouvé on ne peut pas retourner dans le commissariat donc voici cette pièce secrète du commissariat très intéressante j'aime bien cette pièce avec des munitions de lance-grenade ici vous constatez ici une petite maquette du commissariat avec la tour de l'horloge à gauche vous voyez la tour de l'horloge on ne l'a pas encore explorée mais ça sera pour quand on reviendra dans le commissariat jolie petite maquette du commissariat ok on a des livres un globe ici on a encore une fois la licorne et le lion qui étaient deux des trois statues qu'on a dans lesquelles on a récupéré les médaillons les deux médaillons et il ya autre chose il ya de la poudre ici voilà voilà tac j'ai tout récupéré j'ai tout récupéré parfait donc je vais poser mon bordel mais vous constatez que de ce côté ici on a un ascenseur qui nous emmène encore plus profond dans le dans les souterrains du commissariat ça va être assez flippant vous allez voir mais ça sera pour plus tard donc là vous voyez on commence à avoir pas mal de grenades incendiaires j'en ai onze on va déposer la poudre j'en ai pas d'autres de poudre d'ailleurs non je vais pas faire d'autres mélanges j'ai déjà deux mélanges rouge vert ce qui est déjà pas mal ok on va laisser comme ça on va sauvegarder et on explorera la partie souterraine du commissariat dans le prochain épisode voilà on sauvegarde ici on a bien progressé on a enfin trouvé ces trois médaillons et donc maintenant c'est alors pour le prochain épisode on va devoir explorer donc la partie souterraine et on va tomber malheureusement sur notre premier boss du jeu donc qu'on va affronter dans notre dans le prochain épisode enfin voilà on a bien progressé donc j'espère que vous avez aimé cet épisode si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser les likes des commentaires à partager bien sûr et je vous retrouve avec plaisir donc la semaine prochaine pour continuer notre notre let's play de Resident Evil 2 merci à tous ces amis et à la semaine prochaine comme d'habitude ciao ciao